Je trouvais que c'était intéressant pour eux de pouvoir se rendre à l'étranger et voir d'autres manières de fonctionner par rapport aux équipes infirmières, la prise en charge des patients, etc. C'est toujours un plus pour eux de pouvoir apporter ce qu'ils ont de la Belgique, aller prendre ce qu'il y a de bien ailleurs aussi et ça élargit un petit peu, élargir ses horizons, donc c'est toujours fort positif et ça peut peut-être leur donner l'envie d'aller travailler ailleurs ou pas. Je dirais voir grandir les étudiants, les voir devenir autonomes, prendre confiance en eux et rencontrer des personnes qui étaient vraiment animées toujours par leur métier et qui avaient des étoiles dans les yeux quand ils parlaient encore de leur travail. Ça s'est très bien passé. Le premier, j'ai été plus en autonomie avec les infirmières de ce service-là. Très bien accueillie déjà par les membres de l'équipe qui me considéraient vraiment comme leurs collègues. J'avais en charge des patients intubés ou ventilés ou des patients avec beaucoup de pathologies et beaucoup d'appareillages et j'étais à la fin du stage autonome, j'avais mes patients en charge. Par rapport à la Belgique, on est beaucoup plus vite autonome. Si on a moins d'autres choses, on peut leur demander. Si on ne comprend pas quelque chose, ils n'hésitent pas à nous expliquer. Déjà de base, j'étais déjà convaincue. Mais là, c'est vrai qu'avec ce stage-ci, je suis contente de devenir une infirmière. Ça fait au moins dix ans que je sais que je peux devenir infirmière et là, je suis presque à la fin en vie complètement. Au niveau de la cardio, oui. Je savais que j'aimais ça, du coup, j'aime encore plus. Franchement, il ne faut pas avoir peur d'aller. Moi, j'avais très peur et franchement, je ne regrette pas du tout. Ils savent qu'on ne vient pas de chez eux, donc ils font toujours en sorte qu'on soit vraiment super bien accueillis. Il faut y aller, qu'il faut hésiter parce que c'est une super belle expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada